Alors je suis Pascale Balti, je suis conseillère municipale à Montesquieu-Lauraguay, un petit village qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici. Alors cette journée m'a beaucoup apporté puisque je suis très soucieuse de l'écologie, du cadre de vie, mais je me posais des questions sur le sens véritable de trame bleue, trame verte. Et donc aujourd'hui j'ai beaucoup mieux compris de quoi il s'agit, et j'ai compris les enjeux et j'ai aussi de la matière pour pouvoir expliquer à mes collègues conseillers municipaux et aux habitants de la commune de quoi ils retournent et quel en est l'enjeu. Vous pensez que vous arriverez facilement à les convaincre ? Pas facilement parce que c'est vrai qu'ils ne savent pas et donc forcément quand on ne sait pas et qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Mais il faut parler et je serai une de celles qui parlera dans un sens. J'ai une collègue aussi qui était là et il faudra renouveler. Mais c'est bien d'organiser des journées de ce genre-là puisque ça permet aux gens de comprendre et de savoir de quoi il s'agit et de pouvoir ensuite diffuser l'information autour d'eux. Donc voilà, ça m'a beaucoup servi dans ce sens-là. Marie-Hélène Faure, je suis du département de l'Aude et je suis présidente du réseau départemental d'éducation à l'environnement pour le développement durable. C'est un réseau qui regroupe des structures associatives, groupées. Alors qu'est-ce que vous avez apporté cette journée à vous ? Donc j'ai assisté qu'à l'après-midi mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous saisissez avec votre outil qui saisit la dynamique des échanges, les différents acteurs qui se retrouvent autour d'une table. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur de l'enjeu, de faire parler les gens entre eux, des gens qui par ailleurs fonctionnent de manière plutôt parfois trop sectorisée, etc. Donc c'est vraiment cette dynamique-là de participation de tous, des différentes parties prenantes impliquées, sans quoi on n'aura pas le résultat tant attendu. C'est vraiment ce partage. La médiation, c'est la même chose de faire de la médiation, de la médiation, de la médiation, c'est ça qui vous parle. Oui, oui, oui. Et le fait de filmer cette journée, vous... Oui, mais ça retranscrit la dynamique des échanges, ce qui a d'important, cette interrelation, voilà, pour moi c'est ça du coup. C'est des outils comme ça qui permettent de le saisir, parce que sinon après des comptes rendus linéaires, ça reste linéaire et un petit feu figé. Ce qui est intéressant, c'est la discussion, les points de vue de chacun, les échanges et comment on arrive à concaténer tout ça et à trouver des solutions ensemble, parce qu'elles ne viendront que de la diversité des acteurs. J'ai l'impression de répéter mon cours de ce moment. Mais du coup, sur l'après-midi, j'étais là sur l'après-midi, donc depuis la lecture de paysages jusqu'à la restitution de l'atelier, vous avez senti une progression, une mise en mouvement des acteurs et cette dynamique dont vous parlez, vous l'avez vu en œuvre, à l'œuvre ? Oui, dans le tour de table, très clairement, voilà. Il était trop court du coup, les gens seraient restés plus longtemps, etc. Mais donc, ça enseigne que c'est à recommencer sans cesse, à prolonger largement, oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, on est dans la trame vert et bleue. On a entendu ce matin certaines réactions, notamment d'agriculteurs, donc qui sont à la fois élus et agriculteurs, qui ont fait remonter quand même un ressenti, des interrogations un petit peu inquiètes par rapport à cette capacité à intégrer ces problématiques. Est-ce que vous, vous pensez que c'est irréconciliable de l'agriculture et la TVB ? Ou est-ce qu'on peut les concilier ? Et comment ? Bon, pour moi, à l'évidence, je suis sûrement très optimiste, mais ça n'est pas une situation désespérée. C'est vrai qu'il y a eu un véritable déficit dans l'information et la communication. ça ne dépend pas que d'une partie, je crois que ça dépend des deux parties. Mais ce qui s'est passé ce matin, c'est vraiment l'illustration de ce que peut amener la richesse des échanges quand toutes les parties se retrouvent pour discuter de la trame vert et bleue. Il ne faut pas qu'elle soit perçue par les agriculteurs comme une contrainte. Elle n'est pas véritablement une contrainte, mais il faut qu'elle... Je ne sais pas, là, je... Alors, si ce n'est pas une contrainte, est-ce que ça veut dire que ça vient au service d'eux ? C'est un outil, c'est quelque chose qui peut les aider ? Si vous deviez faire la promotion auprès d'un agriculteur, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre que c'est intéressant pour lui ? Je crois qu'en fait, la trame vert et bleue peut apporter d'abord aux agriculteurs... On dit que ce sont les jardiniers du paysage français. Il faut qu'ils le montrent à travers l'entretien de ces trames vert et bleues. Je pense en particulier à tout ce qui touche au haie et aux zones humides. Donc, ça peut être pour eux quelque chose d'important au niveau de leur image, mais aussi cette biodiversité qui est en train de disparaître. Ils peuvent nous aider à la récupérer. Donc, vous, votre expérience aujourd'hui, la trame vert et bleue, vous êtes à la fois élu maire d'Arphonse, et vous êtes à la fois vice-président d'un parc naturel régional, celui du Hollande-Neuve. Votre appréhension et votre rapport à la trame vert et bleue aujourd'hui, c'est un rapport apaisé, c'est un rapport constructif ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est devenu un rapport apaisé. C'est vrai que dans un premier temps, j'ai ressenti un tout petit peu ce qu'a pu dire cet agriculteur ce matin. C'est-à-dire, je me suis trouvé dépossédé par une certaine technocratie de mon territoire. Mais justement, c'est l'échange qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait tous être partie prenante et que c'était intéressant à la fois pour l'agriculteur, pour l'élu, mais aussi pour le citoyen lambda. Donc, vous, en tant qu'élu, vous êtes à l'aise aujourd'hui pour promouvoir la trame vert et bleue ? C'est ce que je fais, ou ce que j'essaie de faire. Je n'ai aucun problème avec la trame verte et bleue. Si une petite réserve s'est passée dans le langage courant et les médias donnent souvent une image déformée de ce qu'est véritablement la trame verte et bleue. Vous emploriez un autre terme ? Peut-être biodiversité à la place ? Je préférerais que l'on parle de biodiversité ou bien de réservoir de biodiversité, de corridor. C'est plus clair, je crois, pour les gens.